Musique Odile est géologue. Elle a grandi à Tréberdin. C'est là qu'est naît sa passion pour les cailloux. C'est vrai que la géologie, c'est une formidable étoile de la vie. Musique Ça nous fait prendre conscience de ce qu'on est. Je sais d'où on vient. Je sais qu'on est un temps infinitésimal de l'histoire de la Terre. La Terre, elle tournera toujours autour du Soleil. La Lune autour de la Terre, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'homme est capable de changer le cours de l'histoire de la vie sur la Terre. Et ça, ça me fout les jetons, quand même. Musique Pour Odile, tout a commencé lorsqu'elle a trouvé ce trésor enfant, durant l'une de ses nombreuses explorations. J'avais 13 ans. C'était la plus belle découverte, évidemment, qu'on avait pu faire, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Le voilà. Le plus gros galet du monde. 3 tonnes. On loguait, on livre des records. Voilà. C'est doux au pied. C'est tout lisse. C'est tout lisse comme la marmite qu'il a creusée. Donc le galet, 1,40 m, 1,20 m, 1 mètre. Et la marmite fait 2,50 m de diamètre. Sur le terrain de jeu de la géologue, il y a aussi une île à laquelle elle reste très attachée. Molène, c'est un archipel rocheux, d'un peu moins d'un kilomètre carré, avec une dune qui semble sortir de la mer à marée haute. Et voilà, on arrive, on croit qu'on est au milieu du Pacifique, quoi. Quand on parle de Molène, on parle de la dune. Moi, lorsque je l'ai connue il y a pas loin maintenant de 60 ans, sa surface était presque le double de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on a de plus en plus, avec la remontée du niveau de la mer, le sapement de la dune par les vagues. Et donc, lorsqu'il y a une grosse tempête, tout le sable là où on a une végétation d'oïa, tout ce sable va être emporté par la mer. Ce qui fait qu'à la tempête d'après, tout le sable qui a été déposé va repartir avec la mer. Et c'est comme ça que la dune recule. L'île, elle va se détricoter. Mais ça se passe exactement comme je le pensais, quoi. Donc c'est intéressant au point de vue scientifique, mais bon... C'est ton cœur, c'est moins intéressant. Ah, bon, mon cœur, c'est terrible, ouais. C'est celle-là, ma chouchoute, c'est celle-là, tu vois. Victime de la submersion marine, la petite molène des Côtes d'Armor pourrait être l'une des premières îles bretonnes à disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada